Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme c'est Oriana et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? A l'âge de 5 ans en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bugarach ? C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir pour la planète ». Donc c'est pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la cinquième. Il m'a dit « tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait ». Il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans, quand j'ai été enlevé, j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. Donc ce n'est pas Jésus, il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchizedek. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, parmi lesquels on retrouve Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous ressentez à Bugarach ? C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité diamant, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme voïdale, comme ça. La Vierge elle-même d'ailleurs qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Un message ? Non, la Vierge ne parle pas, la Vierge est silencieuse. Le 21 décembre, pour vous, qu'est-ce qui va se passer ? Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre, et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos. C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie, qui est en train de s'accomplir, pour qu'on puisse tous incarner l'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes. Vendredi soir, comme vous pouvez sortir de votre corps, et le pic est interdit, le pic du bulgarage est interdit et servé par les gendarmes, donc est-ce que vous allez quand même y aller ? Oui, oui, moi, cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler, dans certaines dimensions espace-temps, donc oui, sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougraï, mais je serai aussi sûrement soit au sommet du bulgarage, soit dans le bulgarage même, je ne sais pas où je serai exactement, mais voilà, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501